Merci. Le professeur Léonard Ouachekon, directeur de l'IREP, vient de lancer son école d'été, un creuset d'échanges entre chercheurs et universités africains et occidentaux. La cérémonie officielle de lancement s'est déroulée au Béné-Marine, un hôtel à Cotonou. Reportage. L'Institut de recherche empirique en économie politique a le sens de l'innovation. L'école d'été, cadre d'échange par excellence pour chercheurs et étudiants, s'inscrit dans cette dynamique. Dans cette somptueuse salle d'inatoie de Béné-Marine-Hôtel, les universitaires venus d'une quinzaine de pays africains, de l'Amérique latine, des Etats-Unis, assistent à la naissance de ce nouveau bébé, déjà majeur, au regard des thématiques dont il est porteur, la gouvernance, la démocratie et l'adéquation entre la formation et l'emploi. Quelques espères conviées à ce lancement se dévoilent. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour encourager le travail qui est en train d'être fait au niveau du Bénin, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup d'enseignants africains qui sont au nord, en Amérique, en Europe, mais il y a très peu qui font quelque chose pour le continent. C'est l'Afrique qui est en train de gagner et ça dément une théorie qui avait été développée par un économiste, un politicien, qui disait que l'Afrique, plus particulièrement, l'Afrique noire était mal partie, mais là on peut dire que l'Afrique est bien partie. L'école d'été accueille des conférences, des travaux de recherche, dont les résultats pourraient être mis au service des universités d'Afrique et du monde. L'objectif final, c'est que tous les participants produisent des articles de recherche qui peuvent être publiés sur cette thématique-là. Donc en fait, c'est vraiment une activité de formation approfondie qui va déboucher sur des travaux de recherche relativement avancés sur la démocratie, sur la criminalité, sur l'éducation, la santé, etc. Le lancement de cette école d'été vient confirmer la détermination des responsables de l'IREP à faire de leur institut un centre de référence mondial. La Confédération des organisations syndicales indépendantes, Cosive, Bénin, œuvre pour...